C'est Gégé, toujours en direct du Compitex de Taïwan sur le stand à SROC. Alors on va regarder un petit peu les produits qu'ils ont, surtout les produits qu'ils ont mis en avant. On va commencer par le G10, un gaming router. Ici, on va regarder un petit peu les produits qu'ils ont mis en avant. Alors ici, on a bien le X10 router. Donc là, tout le monde s'amuse, c'est bien. Voilà, avec le router qui est là-bas. Vous voyez, on met, avec l'hier, GM Detector. Voilà, ils font les top models pour nous. Magnifique. Ensuite, alors là, on est plutôt sur... Qu'est-ce que c'est ça ? ASROC. Il y a un module qui est rentré dedans. Voilà, donc là, j'ai mis 2.1 router qui est mis directement dans le métier là. Hop ! Ah ben, c'est un router. Il n'y a rien d'incroyable. Simplement, on a les prises ici. Voilà, donc c'est un router. Avec la possibilité d'avoir, vous voyez, le module qui va là-là. Qui sera, à mon avis, la particularité du dossier. Qui permet d'avoir le Miracast, le N300 Wi-Fi. 128 mégas de mémoire RAM. Hop, tu vois le Giga. Deux antennes. Je supporte la résolution et tout. Donc c'est pas mal, en fait, de pouvoir mettre un petit peu le truc là-dedans. On va le remettre là-dedans. Hop, là. Voilà. Voilà, donc il se clip directement dessus. C'est pas mal, hein. C'est bien vu. On va faire un petit peu le tour. Hop, des stands. Alors, IPC. Un battle box. Bon ben, des NUC, hein. Simplement. Donc, les petites machines. Donc, la e-box, la 155. La 315 et tout. Donc là, c'est simplement des NUC PC. Vous voyez, avec une telle. C'est les ronds. De HDMI. Support. Une face. Voilà, c'est un peu moins. Les petits NUC, comme on a pu voir sur d'autres stands. On l'a vu pas mal. Ici. Donc là, il vous fait voir un petit peu. Les cartes-mères. On va pas rester une demeure là-dessus. Toujours un stand de réalité virtuelle. On va faire un petit peu le tour. Merci. Les vendeurs mesquivent. Là, les cartes. Les cartes-mères. Donc, on joue beaucoup, beaucoup de cartes-mères. Ici. On va regarder un petit peu. Oh ouais, il y a de là. Il y a du matos là. Il y a du matos. C'est une belle machine. C'est bien monté ici. Bon, toujours à fond sur le tuning. Cette année, c'est vraiment une des grosses tendances. En même temps, je suis pas venu l'année dernière. Mais une des grosses tendances de ce moment, c'est le tuning. Vous voyez ? Encore une petite tour là-bas. Voilà. Ici, les mini-pc. Ou les p-box. Ici. Donc là, on est toujours dans la même configuration. Des espèces de petits NUC. Des petits PC. Des mini-machines. Ici, Intel Core. Le chipset. De la mémoire. Disque dur. Voilà. Qui permettront de faire tourner Windows. Très bien. Pourquoi pas. Avoir Ubuntu. Continue. Petite machine. Peut-être un peu plus musclé. Des mini. Intel. Alors là, on est sur du i7. Une configuration un peu plus sympa. Ici. I7. Support. Intel. VGA. VHDMI. Tout. Au niveau de la collectif, on est blindé. On est bien sur de la HDMI ou de la VGA. Là. Une prise USB. Ça fait des petites machines qui sont plutôt sympas. En fait. Et plutôt compact. On va finir un petit peu. Le stand. Là. On a de la carte miroir. Pour mettre en long comme ça. Donc là, c'est peut-être un peu trop professionnel. On va regarder un petit peu là-bas. On finit avec le tuning. Pour finir avec la babe. Pour finir en beauté. Hop. On la suit. On la retrouve. Elle est vachement grande. En plus des talons. Bah oui. Histoire de finir un peu en beauté. Et après, on changera un petit peu de stand. Elle est partie. Elle est partie. Elle est là-bas. Hop. En plus, elle était pas jolie. Vous voyez. Ça valait pas le coup d'attendre aussi peu. Allez. On continue. Bonne chance. Bonne chance. Bonne chance. Sous-titrage ST' 501. Sous-titrage ST' 501